La toute première émission de radio a été réalisée par Reginald Aubrey Fessenden le 24 décembre 1906. Un concert de Noël a été transmis depuis Brant Rock dans l'état du Massachusetts aux États-Unis où Fessenden lui-même jouait au violon l'hymne A Holy Night. Les auditeurs fort étonnés étaient des opérateurs radio sur des navires en pleine mer. Fessenden est né à Québec au Canada en 1866. Enfant, il entend parler d'une démonstration de téléphone par Alexander Graham Bell. À ce qu'on sait, il se demande alors si on a besoin de câbles pour transmettre la voix puisque les ondes sonores peuvent très bien se déplacer sans ces câbles. Tout cela l'amène à s'intéresser à l'univers de la radio. En 1900, soit six ans exactement avant son émission de Noël, Fessenden réalise la toute première transmission de la voix humaine. Il envoie à son assistant, à quelques 1,6 km de distance, le message suivant « Est-ce qu'il neige chez vous, M. Thyssen ? Si c'est le cas, télégraphiez-moi pour m'en informer. » Au départ, Fessenden améliore le système d'émetteur à étincelle inventé par Marconi pour l'envoi de signaux radio. En 1906, il crée un alternateur à haute fréquence fonctionnant dans la bande 50-90 kHz avec une puissance maximale de 300 watts environ. Cet alternateur a servi de modèle aux inventions ultérieures. À sa mort en 1932, Fessenden était titulaire de centaines de brevets. Seul Edison avait fait mieux.